... On sait qu'on peut diviser la couleur en trois registres. En fait, ce sont les trois couleurs primaires qui sont rouges, verts, bleus. L'enjeu, c'est de capter ces différents registres-là. Il y a Technicolor qui, dans les mêmes années, travaille sur des procédés qui vont être adoptés par l'industrie, en fait, par les professionnels. Dans ce cas-là, c'est qu'on peut développer des caméras qui vont utiliser trois négatifs monochrome qui captent chacun des registres. Évidemment, pour les amateurs pour lesquels on a développé la pellicule inversible justement pour sauver des frais de pellicule et puis des frais de développement, ce n'est pas une solution qui est viable. Il faut trouver d'autres façons d'emmagasiner nos trois registres primaires. C'est là où, justement, l'anticulaire devient une solution intéressante. Donc, l'anticulaire, c'est une pellicule sur laquelle on a gaufré, en fait, en passant à une espèce de lot rouleau avec une forme de relief dessus, des microprismes qui sont embossés ou gaufrés sur la pellicule. Donc, en fait, c'est un principe assez semblable à plusieurs illustrations au jouet pour enfants. Je m'excuse pour la nature de l'illustration ici. C'est tout ce que j'avais comme exemple. Mais, bon, je crois que vous connaissez le procédé. Tout le monde a déjà vu des images semblables où on a un effet de mouvement parce qu'on a deux images différentes qui vont alterner selon le point de vue. Donc, à la base, c'est ce procédé-là qui nous permet, sur une même bande, d'emmagasiner nos trois registres primaires. Évidemment, les registres eux-mêmes vont être produits par l'usage d'un filtre. J'ai un filtre de projecteur code à couleur ici. Donc, c'est un filtre qui se plaçait devant la caméra et puis un équivalent se mettait devant le projecteur. Puis un filtre qui contient les trois couleurs primaires, des bandes, des trois couleurs primaires côte à côte. Donc, bleu, vert, rouge. Donc, l'action combinée du filtre et puis des micro-lentilles coffrées sur la pellicule permettait, disons, de décomposer la couleur et puis de la restituer en appliquant un filtre, en utilisant un filtre semblable au moment de la projection. Donc, ça fonctionnait, mais c'était pas simplement qui apprécieux. D'abord parce qu'on part avec des émulsions qui sont très peu sensibles à l'époque. On ajoute un filtre qui coupe une très bonne partie de la lumière devant la caméra qui va également rendre les projections moins lumineuses. Donc, ce qui fait que pour les amateurs, on pouvait seulement tourner en pleine ouverture à f1.9 en plein soleil le jour. Ça limitait évidemment les situations, les tournages, les événements qu'on pouvait tourner. L'autre problème évidemment de ce procédé-là, c'est le problème de la duplication. Donc, dans des conditions idéales, le tournage, la projection de l'original se passe plutôt bien, mais c'est simplement pas possible de dupliquer des films couleur lenticulaire, qui utilisent le procédé couleur lenticulaire. C'est parti. 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 C'est parti.